action salut à tous donc aujourd'hui invité un peu spécial très spécial très spécial très spécial très spécial ça va alors on est sur le circuit du luxe dans le sud de la france il fait une chaleur monstre là j'ai un peu plus là déjà dedans cette bête là il va faire encore plus chaud bon ça va qu'on a la climatisation donc il ya 500 chevaux sur un circuit juste pour nous c'est la première fois que tu es sur circuit exactement du coup j'ai peut-être me présenter quand même présentation du coup la plupart d'entre vous me connaissent déjà je suis sur instagram et tiktok je suis passionnée de voitures et de formule 1 donc du coup c'est comme ça aussi que j'ai connu le jeune homme qui est juste ici et non du coup jamais sur circuit donc hâte de voir ça et puis on va voir si tu me fais peur ou pas j'ai vu que voilà les mais voilà les voitures un peu sportives les voitures qui vont vite et je me suis dit que s'il avait jamais fait de circuit c'était intéressant de voir un petit peu sa réaction du coup dans la porsche gt3 rs parce que voilà c'est vraiment une voiture fait pour le circuit et avec un pilote donc là tu as le combo le package pour une première fois j'ai hâte de voir en plus je t'ai vu du coup à monaco sur le circuit donc j'ai vu un peu ta conduite ah ouais alors ça va ça va donc allez on est parti moi je vais mettre ma combinaison allez c'est parti on l'envoie sur sa turque le but du jeu là c'est de chauffer les pneus me chauffer moi aussi sur le circuit pour que quand julia rentre dans la voiture faut qu'elle ait le plus peur possible dès le premier instant ok bon les gars on est parti sur le circuit du luxe voilà on va chauffer les pneus voilà faut chauffer tranquillement la bête ou à bloc ça dépend on va la chauffer un petit peu on va faire des petits des petits freins pour chauffer les freins pour chauffer les pneus alors pour chauffer les pneus qu'est ce qu'on fait on fait souvent du frein accélérateur frein accélérateur ça ça va permettre de chauffer le disque de frein et ensuite le disque de frein va chauffer la jante et la jante elle va chauffer tout l'intérieur l'air qui à l'intérieur du pneu et c'est ce qui va chauffer correctement et comme il faut le pneumatique pour qu'il y ait le plus de de grippe possible ensuite et aussi ça va permettre que je prenne mes marques bien sur le circuit voilà puisque les points de repère et tout c'est important de bien les avoir voilà petit freinage on rentre dans dans la bs petit vibreur en sortie ok là on voit que c'est vraiment le début puisque la caisse elle survient pas c'est à dire qu'elle glisse de l'arrière mais c'est bon là je commence à être à être un peu calé avec la caisse là on est en deuxième et on va attaquer la ligne droite du retour avec le petit virage rapide qui passe très rapidement voilà et hop là on a chauffé les pneus on a tout chauffé là on peut s'arrêter et on va mettre julia dans la voiture et on va l'envoyer sur saturé voilà c'est bon la bête est chaude et il manque plus que l'artiste là bas en tout cas je pense qu'elle est pas prête parce qu'elle habite suite des voitures de ouf là qui envoie grave mais là sur circuit avec la gt3s c'est un autre niveau tu vois c'est là boum c'est bon j'ai pris ma boule de bowling avec moi là on va la mettre dans la voiture on va la sangler j'ai mis le petit hantz donc là important de faire du circuit avec un hantz on va mettre du coup les sangles parce que ça sert à quoi j'ai pas compris voilà elle a pas compris donc les sangles on va les positionner dessus ça va venir plaquer le hantz dessus et imaginons qu'on a un choc frontal ou une grosse décélération la tête elle va partir devant mais elle sera retenue bien voir par les petites sangles ici tu vois parce que voilà le hantz lui sera tenu par les ceintures donc elle pourra pas aller plus loin que la distance des sangles voilà et donc tu te brisera pas la nuque voilà on est parti allez t'es rassuré c'est bon bon les gars est ce que tu as une petite appréhension avant de partir là de suite là tu es pas bien tu stresses un peu j'ai jamais fait de circuit jamais jamais faut que tu saches que la gt3 rs franchement c'est une des meilleures voitures mais c'est pour ça mais en plus là je sais comment elle est niveau sensation et sur un circuit ça me fait un peu flipper ouais elle est plus sèche donc exactement elle est très dure là je vais du coup j'ai les boutons qui mettent pdk sport les suspens sont dures je vais enlever bien sûr toutes les aides l'assistance donc c'est à dire si j'accélère ça peut partir en drift et ensuite voilà le pot pour que ça fasse un peu plus de bruit et on est parti alors je vais faire un petit tour tranquillement juste pour lui montrer le circuit et ensuite dès qu'on va repasser par la ligne droite on va partir à fond directement donc là je vais lui montrer le circuit voilà sorti des stands on a un premier virage à gauche qui arrive très très rapidement parce que on arrive d'une grande ligne droite derrière un gros freinage ensuite on a un droite un petit droit tranquille ici c'est un droite en accélération la voiture elle part souvent de l'arrière ici ça glisse beaucoup et là on va arriver dans une partie très technique puisqu'on va avoir une chicane voilà ça va tourner à gauche à droite à gauche et encore à droite donc là ça va pas s'arrêter de tourner ici c'est ici normalement où tu peux potentiellement à la fin de ce dernier virage avoir envie de vomir génial voilà là c'est un long droite et là ce qui va être important c'est vraiment accélérer très très tôt puisqu'il y a une grande ligne droite derrière j'étais prête t'es prête voilà et ça ça c'est le virage le plus chaud du circuit qui arrive très très vite et ensuite voilà on a le plus gros freinage du circuit où là ça a freiné très très tard et où tu vas prendre de grosses sensations je te le garantis allez on est parti c'est parti normalement je parle pas trop j'essaie de me concentrer un minimum voilà les pouces sont prêts je suis tellement bien là Ça va ? Nickel ! Voilà, c'est n'importe quoi ! On n'entend rien, mais c'est n'importe quoi ! Là, on part un petit peu en... Ok, on arrive dans la partie, la chicane ! Putain, les freinages ! Ok, là, c'est gros freinage, la tête, elle va faire ça ! Non, maintenant, maintenant ! J'ai tout mon corps qui part ! C'est impressionnant ! Oh non, mais il gère ! Oh là, je suis concentré comme Jaja ! Concentre-toi, concentre-toi ! Attends ! Ah, c'est fou ! Freinage ! Là, c'était gros gros freinage ! À chaque fois, je vois la tête ! Elle part là-bas, la tête ! Putain ! N'arrive pas dans ma tête ! Tu vois pourquoi les pilotes de F1, ils travaillaient le coup ? Voilà ! Ça fait ouf ! Ça va ? Ah, nickel ! Tu conduis bien ! C'était chaud ou pas ? Franchement, les freinages et tout, je m'attendais pas à ça au début ! C'est vrai ? Bah, c'est sur un circuit que tu vois les plus gros freinages ! Tu en as envie de tous les jours, tu freines pas comme ça, même si tu roules vite ou quoi ! Donc là, c'était vraiment impressionnant ! Là, on fait un petit tour pour calmer la voiture ! Ouais ! Non mais tu vois, ta conduite, c'est pas des gros à-coups et tout ! Je pensais vraiment que comme on était sur le circuit, ça allait être des gros à-coups ! À part les freinages, tu as une conduite qui est vachement fluide ! Tu sais ? Mais en plus, on est bien maintenus et tout, ça change tout ! Vraiment ! Ouais ! Ça c'est bien aussi ! Je sais pas si tu entends ce que je dis mais... Non, si j'entends ! On a un peu du mal à entendre ce qu'on te dit là ! Ouais ! Je pense qu'elle a kiffé ! Vraiment ! Attends, je suis encore un peu... Et la tête ! La tête ! Je sens décoller la tête ! Quand je freinais, ça faisait comme ça ! Tout le temps ! Je la voyais là-bas au freinage ! Par contre, au freinage là-bas, mon corps partait comme ça ! Tout mon bras, tout mon corps, tout ! Heureusement que je l'ai bien attaché avant ! Ouais ! Qu'est-ce que tu pensais avant de monter avec moi ? Ouais ! C'est ce que je disais avant de monter ! Je disais que la GT3, je pensais qu'on allait vraiment sentir les à-coups et tout ça ! Il a une conduite super fluide ! Genre vraiment, c'est impressionnant ! Et je m'attendais vraiment à... Je ne m'attendais pas à des drifts et tout ! Bah du coup, j'ai un peu joué avec la voiture ! Du coup, il est parti en caca de votre pote ! Parce que moi, je ne m'attendais pas à des drifts ! Au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, il faut que ça parte un peu en drifts et tout ! Ouais ! Ah non, vraiment, trop bien ! Trop bien ! En tout cas, c'était cool ! Ah, j'ai kiffé ! C'est à moi maintenant de faire du circuit ! Hé ! Maintenant qu'on ne se retrouve qu'entre nous ! Il conduit n'importe comment ! Là, on est parti, on t'a fait un drift de la madone ! C'était pas le même départ que tout à l'heure là ! Bon ! Alors Julia, aujourd'hui tu vas manger quoi à midi ? Ah ! Ce midi ? Ce midi, je vais me faire un petit tacos ! J'entends rien ! Ah ouais ! Je vais me faire un petit tacos ! Ah ok ! Et toi ? T'aimes bien les sushis ou pas ? J'adore ! C'est la base ! Saumon ou thon ? Non, saumon ! Saumon ! Ah ok ! Ah c'est bien le saumon ! C'est bien le saumon ! C'est bien le saumon ! Ah franchement ! Oh bordel ! Non mais c'est encore pire ! C'est pire qu'à vous ! Oh mon Dieu ! Ça drift ! Ça drift ! Là c'est vraiment un bordel ! T'as dit quoi ? J'ai dit ! J'ai dit ! T'aimes bien mon lacro ? Ah ouais ! Génial ! Super ! Tu me disais que... Tu me disais que ton pilote favori c'était Hamilton ! C'est ça ? Non ! Pas du tout ! Tu m'as dit que c'était ça tout à l'heure ! Elle m'a confié devant tout le monde ! Elle m'a confié devant tout le monde ! Elle a dit ouais Max Verstappen j'aime moyen Hamilton c'est the best ! Mais jamais de la vue je suis pour Red Bull moi ! Aïe ! Je vois Red Bull ! Je vis Red Bull ! Non non Max c'est un poste ! Perez aussi ! Oh putain ! Bon maintenant on va conduire à un bras ! Non 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 ! Non je rigole ! Je rigole ! Tu gardes bien les deux mains ! Oui Julia ! Viens faire du circuit ! Tu verras ! Bon freinage à l'approche ! Je vais te... Je vais te... Je vais te nu la tête parce que là ça va pas ! Elle va se déduquer après ! Là il fait chaud dans la voiture non ? Ah ouais là il fait méga chaud là ! Je vais mettre la clim si tu veux ! Ah bah ouais ! Il attend le 6ème tour pour me dire on met la clim ! Bah on prend un tour là tranquille ! Je suis un sueur ! Putain c'est ouf hein ! Et là ça m'a encore plus impressionné la 10ème fois ! Non ! Ah si si je te jure ! Je sais pas ce que t'as fait mais plus ! Large plus ! Hein ? Large plus ! Ah ouais ? Ça va les gars ! On a l'air deux mogolles qui s'entendent pas ! On s'entend pas avec ces putain de trucs là ! C'est horrible ! Je suis un sueur ! Ça va ? Bon après avoir eu chaud dans la voiture là parce qu'il faisait ultra chaud ! Même si on a mis la clim ! Et le problème c'est que j'ai mis la clim qu'à la fin ! Oui non mais ! Il me dit tu veux que je mette la clim ? Au dernier virage ! Je me suis dit on se met en condition circuit là ! Y'a pas de clim, pas trop de confort ! Non mais en tout cas qu'est-ce t'en a pensé du coup ? Parce que là au moins on peut s'entendre avec les cas c'était un bordel ! Ouais c'était un bordel ! Franchement c'était impressionnant ! Genre vraiment euh... Moi je te jure les freinages et tout moi je m'attendais vraiment pas à ça ! Genre ça secoue grave et tout ! Et même les drifts et tout moi je pensais ça allait être un truc tranquille donc bon ! Mais franchement c'était super impressionnant ! Il conduit très bien ! Ah ça va ! Si je suis validé c'est bon ! Il conduit très très bien Coco ! En plus dans une GT3 je pense que c'était le mieux pour faire le premier tour en circuit ! Ouais franchement là t'as eu le bon package ! Tout seul sur le circuit ! On remercie beaucoup le circuit du Luc qui nous a permis de pouvoir justement exprimer mon pilotage avec cette GT3RS ! Donc voilà franchement c'était ultra sympa de nous laisser le circuit tout seul ! On est ici, il y a personne autour, il n'y a pas un nuage ! Si j'avais su j'aurais ramené la Hurac ! Mais voilà en tout cas ça m'a fait plaisir du coup de te faire découvrir ça ! Franchement c'était ouf ! Et pourquoi pas à une prochaine ! J'ai une petite surprise aussi ! Oh bordel ! Non t'inquiète ça va aller ! Mais on va aller chercher de suite ! Du coup je t'offre ma petite casquette la Boko Cap ! Donc là celle là vous pouvez la retrouver dans mon Instagram en bio ! Voilà avec le petit gorille, le King Kong ! Parce qu'on m'appelle King Kong sur les circuits ! Je savais pas ça ! Et voilà maintenant tu sais ! C'est parce que ma... J'avais pas compris ! Quand je gagne je fais toujours... Je signe... Enfin tu sais genre je tape les pêques et tout du coup voilà ! C'est bon truc ! C'est rien c'est un garçon ! On te retrouve où du coup Julia ? On se retrouve sur mon Instagram Julia HLR ! De toute façon je vous mets en bio vous avez tout ! Et puis aussi sur mon TikTok ! De toute façon on aura des petits collages je pense que vous allez voir aussi ! Des petits TikTok aussi tous les deux ! Exactement ! Sur le mien aussi Boko TV comme Youtube ! Et sur Instagram vous pouvez me retrouver Doreen Boko Laci ! Et là vous verrez bien sûr mon lifestyle ! Et aussi les courses, les résultats, ce que je fais, où je passe à la télé etc... Il y a des informations dessus ! En tout cas si la vidéo vous a plu, allez vous abonner ! Un petit pouce bleu ! Et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ! A plus ! Ciao !